Ok, on est rendu dans l'exercice numéro 3, c'est-à-dire l'installation du rôle de service de fichier et création des dossiers de base. Par défaut, avec le serveur 2016 et même le 2012 avant lui, le service de fichier, le rôle de service de fichier normalement est déjà installé par défaut la plupart du temps. On va quand même aller voir où est-ce que ce serait et de ce qui en retourne. Si vous avez une version plus vieille comme serveur 2008 R2 par exemple, à ce moment-là, il faut installer le rôle séparément. Il n'est pas là par défaut, donc il va falloir l'installer. Donc je vais encore une fois me borner à l'exercice qu'on a papier avec quelques commentaires ici et là, mais je vais vraiment suivre tel quel. Donc on dit, évidemment si vous n'avez pas fait des exercices avant, vous allez avoir besoin d'utilisateur de créer pour pouvoir faire ce qu'on va faire là. Si vous n'avez pas d'utilisateur, ça ne sert à rien. Le dossier de base doit être intimement lié à un usager. On dit dossier de base ou le Home Directory de chaque utilisateur dans un domaine doit posséder un dossier de travail sur le serveur afin de stocker ses fichiers personnels. Ce dossier sera appelé User Data et devrait en réalité remplacer le dossier Mes Documents Locals. Un lecteur pointant sur son dossier de base sera disponible pour l'utilisateur à partir des stations de travail qu'il utilise. La lettre du lecteur sera le U. Évidemment, vous comprendrez que ce qui est énoncé là, c'est pour l'exercice. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas qu'on va avoir un répertoire User Data ou un répertoire personnel. Et la façon dont on va le faire ici, dans cet exercice-là, c'est une vieille méthode. C'est ce qu'on appellerait la méthode Old School. Ou est-ce qu'on va, dans le fond, utiliser le compte Active Directory pour aller lier à un partage. Ce qui est différent un petit peu de ce qui est la pratique usuelle aujourd'hui, où on utilise plutôt des redirections de dossiers. Dans les deux cas, par contre, que ce soit la méthode Old School que je vous présente aujourd'hui ou la redirection de dossiers, l'objectif, c'est de forcer l'usager ou d'habituer l'usager à sauvegarder ses données sur le réseau, sur le serveur, afin de mettre en place des stratégies de sauvegarde qui vont nous permettre d'aller sauvegarder les données de mon usager, ce que je ne pourrais pas faire s'il avait sauvegardé ses données sur sa machine seulement. Donc, on le dit ici, le stockage de tous les dossiers de base sur un serveur de fichiers présente les avantages suivants. C'est un peu ce que je viens de dire. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers peu importe où ils sont sur le réseau. Donc, peu importe sur quel ordinateur ils s'authentifient, ils auront accès à leurs données. La sauvegarde de l'administration des documents des utilisateurs sont centralisés. C'est ce que je venais de dire. Et les dossiers de base sont accessibles depuis un poste exécutant n'importe quel système d'exploitation Windows. Donc, tout d'abord, créer le dossier User Data respectant les autorisations. Donc, normalement, la création de ce dossier devrait être quelque chose de familier. Vous devriez avoir déjà vu ça en gestion de l'accès. Donc, on va le faire rapidement quand même en guise de rappel. Donc, je vais aller dans mon serveur 2016. Ici, je vais Active Directory. Je vais le minimiser. Je vais minimiser mon gestionnaire. Et je vais aller dans mon explorateur de fichiers. Ce PC. On voit qu'on a seulement un lecteur. Ici, c'est une contrainte de machine virtuelle. Je ne ferai jamais de partage sur le même volume qui contient mon système d'exploitation. Encore pire, je ne ferai pas des partages dans lesquels il n'y aurait pas de limite de quantité de données que mon usager peut mettre. Ça pourrait avoir pour effet, par exemple, que si j'ai un verre ou un usager malicieux, on pourrait remplir le disque dur jusqu'à pleine capacité, ce qui amènerait irrémédiablement le serveur à tomber en panne tôt ou tard. Pour les besoins de la cause, on va aller se créer un dossier. En fait, moi, je vous recommande, créez un dossier à la racine que vous allez appeler partage, dans lequel vous allez aller créer votre structure de répertoire partagé. Donc, je commence avec celui qui nous est demandé, c'est-à-dire UserData. Si vous aviez plusieurs disques durs, ce qui serait recommandé pour un serveur de fichiers, évidemment, j'aurais stocké mon dossier de la même manière. Soit j'aurais consacré un volume entier, que j'aurais appelé partage, ou j'aurais créé un répertoire qui s'appelait partage, puis j'aurais regroupé mes partages ensemble. L'objectif, c'est de ne pas confondre des dossiers locaux avec des dossiers partagés. Donc, mon UserData, il est là. Je vais aller dans les propriétés. Et je vais aller sous l'onglet Partage. Une fois que je vais être là, je vais aller dans Partage avancé. Et je vais aller cocher Partager ce dossier. Par défaut, il va lui donner le nom UserData. Je vais le laisser. Je pourrais le changer. Et je vais avoir accès aux autorisations de partage. C'est légèrement différent des permissions NTFS. Donc, on voit que par défaut, tout le monde va avoir un accès en lecture. Moi, je vais aller leur donner à tout le monde un accès en Modifier. Mais avant que vous vous posez des questions, je vous rassure, c'est l'NTFS, donc le système de fichiers, qui est ma vraie sécurité. L'autorisation de partage, c'est le premier niveau. C'est la porte d'entrée. Si je donne une lecture sur mon dossier, jamais en bas, même avec l'NTFS, je vais être capable de donner de l'écriture. Donc, c'est pour ça que je vais donner les deux. Et c'est en bas, dans l'NTFS, que je vais aller décider ce que je donne comme permission. Donc, en général, on va toujours donner tout le monde modifié. Et on va ajouter un groupe, celui des administrateurs, donc admin avec un S parce que c'est le groupe. Et lui, je vais lui donner un contrôle total. Une fois que j'ai fait ça, on va aller voir. Je pense qu'il nous fait enlever la mise en cache. Le fait-il? Le fait pas. Donc, le dossier s'appelle User Data. User Data. Les utilisateurs ne pourront accéder au dossier selon au niveau des... Donc, les utilisateurs pourront lire et modifier dans le partage. Quand vous voyez dans les exercices ici, dans le partage, il veut dire dans les autorisations de partage. Donc, je vais aller ici. Minimiser ça. Je vais faire OK. On voit que maintenant, intégralement, il est partagé. Vous voyez le chemin d'accès qui est ici. Si je veux le vérifier, je vais aller sur mon client Windows ici. Exécuter. Backslash, backslash. Le nom de mon serveur. De mémoire, c'était srv-dc01. Ou dc1. Oups. Peut-être que je n'ai pas mis le bon. On va aller voir. srv-dc01. Donc, je devrais être capable de l'atteindre. Voilà. Et vous voyez que maintenant, dans mes partages, j'ai User Data ici. Là, présentement, je suis authentifié avec Christian Viéry. Je vais essayer de rentrer dedans. Je suis capable. Pourquoi? Parce que sous la NTFS, j'ai les utilisateurs ici. J'amène votre attention sur le fait que, utilisateur, on voit ici, il y a des petits crochets qui sont de couleur grise. La différence entre celui-là et, je vais en ajouter pour faire la distinction. Donc, vous avez ceux-là. Et vous avez ceux-là. Donc, vous voyez la distinction dans la couleur. gris, noir, signifie que ce sont des permissions attribuées directement à cet objet. Gris, signifie que ce sont des permissions héritées du parent de l'objet. Donc, il a reçu ces permissions-là du répertoire parent. Dans ce cas-ci, c'est deux points backslash partage. OK. Donc, je vais aller voir le PSR pour être sûr que je mets les bonnes choses. Par rapport à... Vous voyez que lui, en fait, il passe à partir de la console. Vous pourrez l'essayer. Je vais la faire vu que je voulais me borner à son exercice. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai tendance à faire les partages, comme vous l'avez vu, à mi-tene. Bouton droit, partager, aller dans le T. Je suis habitué de faire ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, soyons de notre temps. Et on va essayer de suivre le petit PSR. Donc, on nous invite à aller dans le tableau de bord. Ensuite, d'aller dans « Services, fichiers et stockage ». Voyons voir de quoi ça a de l'air. Donc, dans mon tableau de bord. Ici, sous « Services de fichiers et stockage ». Donc, comme je vous disais, par défaut, c'est installé. Là, je n'ai pas eu à l'ajouter. Une fois que j'ai arrêté là. Oups, ce n'est pas lui. Il faut que je clique, c'est lui. On me demande, dans la fenêtre des partages, qui est sur « Tâches » et « Nouveaux partages ». D'accord. « Partages ». « Tâches », « Nouveaux partages ». Là, je ne sais pas s'il l'a fait faire en mode rapide ou pas. « SMB partage », « SMB rapide ». On dit « Taper un chemin personnalisé ». Bon, je vais retourner. « SMB rapide ». « Suivant ». « Taper un chemin personnalisé ». « Faire parcourir ». « Nouveaux partages ». « Suivant ». « Je vais lui donner un nom ». « Ah non, c'est ça. » « Un peu bête, là. » « User data ». « User data ». Donc, il est dans « Chemin d'accès ». Vous voyez, le chemin d'accès, ici, c'est ça que je n'aime pas. Ce n'est pas super clair. Vous voyez, ici, il a fallu que je mette le chemin. Ce qui veut dire qu'ici, il aurait fallu que je fasse ça. Ça. « Nouveau dossier ». Ce n'est pas super intuitif, je trouve. Voilà. Là, je le sélectionne. « Sélectionner ». « Suivant ». « Suivant ». Là, on est en même place. « Suivant ». « Je vais continuer de suivre les indications. » « Nom du partage ». « Autoriser la mise en cache du partage. » « Ah, je savais qui mettrait la mise en cache. » « On le laisse cocher ou on l'enlève ? » « Décocher », ça, je me disais. » « Donc, ici. » « Autoriser la mise en cache. » « On va le décocher. » « La mise en cache, comme c'est inscrit, en fait, on peut lire en bas. » « La mise en cache met le contenu du partage à la disponibilité du utilisateur hors connexion. » « Ce que ça fait, c'est que lorsque vous ouvrez une session, il télécharge votre contenu localement pour le mettre en cache. » « Ce qui fait que si votre lien réseau est coupé, vous pouvez encore travailler offline, hors ligne. » « Et lorsque le lien réseau va revenir, il va repousser sur le partage les éléments mis en cache. » « C'est pas idéal. » « On somme de la bande passante. » « Ça ralentit votre ouverture de session. » « Et surtout, c'est que, malheureusement, vous aurez... » « C'est juste un petit message de la mise en cache quand elle tombe hors ligne, là. » « Qui apparaît en bas à droite de votre barre des tâches. » « Et c'est facile pour l'usager de la rater et de pas vous appeler. » « Donc, j'ai déjà eu, pour faire l'anecdote, là, des clients qui avaient travaillé une semaine de temps en cache. » « Ils n'avaient pas fermé leur ordi. » « Ils n'avaient pas réalisé qu'il y avait un câble de débranché. » « Ils ont travaillé une semaine de temps sans se rendre compte que c'était là. » « Quand ils ont fait une erreur, ils ont voulu qu'on récupère une sauvegarde pour se rendre compte qu'ils n'en avaient pas. » « Ils n'en avaient pas parce que les données qu'on avait étaient vieilles d'une semaine. » « Donc, nous-mêmes où je travaillais, on enlevait la mise en cache. » « Ça peut être tannant parce que les gens, lorsqu'ils perdent accès, leur répertoire devient vide. » « Là, ils ne peuvent plus rien faire. » « Si il y avait un document d'ouvert, on peut le sauvegarder localement, mais c'est tout. » « Mais, minimalement, tu le sais tout de suite qu'il y a eu un problème et ce n'est pas long qu'ils vont t'appeler. » « Donc, on fait suivant. » Ensuite, ce sont les autorisations. Donc, on parle ici des permissions qu'on va attribuer. « Je vais aller voir ce que lui nous suggère. » « On va personnaliser les autorisations. » « On va désactiver l'héritage. » « Ça, c'est logique. » « On va y aller pour ça. » « Personnaliser les autorisations. » « On va cliquer désactiver l'héritage. » « Vous allez toujours avoir deux choix lorsque vous désactivez l'héritage. » « Soit vous convertissez les autorisations qui existaient, qui étaient irritées. » « Et à ce moment-là, ils deviennent ce qu'on appelle des autorisations explicites. » « Donc, ils deviennent des crochets noirs, si vous préférez. » « Ou vous les supprimez. » « Là, vous devez recommencer à zéro de tout remettre. » « Ce n'est pas une bonne idée de les supprimer. » « Parce qu'en plus, là, avec la méthode, avec l'outil, peut-être que ça marche mieux. » « Mais si vous y allez avec ma méthode tantôt avec le bouton droite, » « Ben, vous vous enlevez vous-même des droits. » « Donc, en les supprimant, vous-même, vous n'en avez plus. » « Donc, ce n'est pas idéal. » « Faites plutôt convertir, puis vous irez enlever ceux que vous ne voulez pas. » « Donc, on va « hériter de aucun. » « C'est des autorisations explicites. » « Ensuite, je vais voir ce qu'ils nous font enlever. » « Ils nous font enlever l'utilisateur. » « Parfait. » « Donc, j'y retourne. » « Donc, si on regarde dans le lot, j'ai deux ici qui sont les utilisateurs. » « Je vais les supprimer. » « Une, deux. » « Et je vais simplement avoir le système, les admins et le propriétaire. » « Ça, je n'y touche pas. » « Et je vais faire OK. » « Suivant. » « Et créer. » « Donc, le partage est créé. » « Et si je veux le valider, je vais le retourner ici. » « On voit qu'il est bel et bien ici. » « Cette fois-ci, par contre, comme j'ai enlevé les droits aux utilisateurs, Christian Vierry ne peut plus y aller. » « Ce n'est pas pratique si je veux avoir accès à mes données. » « Alors, voyons voir comment on fait ça. » « Une fois que vous avez créé votre partage, ce PSR-là est pas mal fini. » « On va lier le partage à un compte. » « Là, je vais regarder vite, vite l'exercice. » « Mais je ne suis pas mal sûr de savoir comment ils le font. » « Ouais. » « Ça n'a pas changé de l'un à l'autre. » « Parfait. » « Alors, on s'en va sur le serveur. » « Ouf. » « Je trouve que l'ordinateur a de la misère. » « Je m'en vais sur mon serveur. » « Je vais aller dans Active Directory. » « Je l'avais ici. » « Je vais juste vérifier à qui il le fait, par contre. » « On va le faire pour l'utilisateur Christian Vierry. » « OK. » « Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre Christian Vierry. » « Je fais un bouton droit et je vais aller dans ses propriétés. » « Ensuite, je vais aller sous l'onglet Profil. » « Et en bas ici, vous voyez Dossier de base. » « Je vais cocher Connecter. » « Là, je vais aller choisir sa lettre. » « On avait dit que ça allait être U. » « Et je vais aller mettre le chemin d'accès du partage. » « Si vous n'êtes pas sûr du chemin d'accès, faites Exécuter. » « Tapez le nom de votre serveur. » « Rentrez dedans. » « Ah, même les anim... » « Putain, je suis animé de moi. » « Ah, je ne vais pas me forcer le chemin. » « Super gaffe. » « On va passer autrement. » « Je vais juste aller ici. » « Propriétés. » « Et sous Partage. » « Vous allez voir le chemin, il est ici. » « Donc ça, c'est le chemin exact. » « Et si j'insiste, ce n'est pas pour rien. » « C'est fréquent. » « Des gens disent oui, mais je ne suis pas capable de connecter mon lecteur pour cet usager-là. » « Puis en réalité, il a fait une faute de frappe dans le chemin. » « Il faut vraiment que ce soit le bon chemin pour que ça fonctionne. » « Je vais aller le coller ici. » « Backslash. » « Et là, je vais ajouter quelque chose. » « Pourcentage. Username. Pourcentage. » « Pourcentage. » « Si je fais « Appliquer. » « Vous voyez que pourcentage. Username. Pourcentage. » « Il l'a traduit pour le nom du compte. » « Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. » « L'autre avantage de faire pourcentage. Username. Pourcentage. » « Quand vous faites des copies du compte, il fait automatiquement le bon nom pour les prochaines copies. » « Si je m'en vais dans le compte, ici, local. » « Je vais ouvrir. » « Je vais dire continuer pour forcer le chemin un petit peu. » « Remarquez que le système a créé un compte à Christian Viehry. » « Et si je m'en vais sur mon client. » « Évidemment, là, ce n'est pas fait parce que ma session était déjà ouverte. » « Je vais fermer ma session. » « Je vais aller réouvrir avec M. Viehry. » « Pendant que ça fait ça, je vais m'assurer qu'il n'y avait rien d'autre. » « Pourcentage. Username. » « Blablabla. » « Et ensuite, on nous demande de le tester. » « Parfait. » « Ici, on entre avec M. Viehry. » « Si je m'en vais dans « Ordinateur. » « On voit que par défaut, il a connecté le lecteur réseau qui pointe sur mon user data en tant que Viehry. » « Si je l'ouvre, on voit que j'ai clairement un droit d'écriture sur mon propre répertoire. » « Parallèlement, si je m'en vais ici. » « Viehry. » « Viehry. » « On voit que je suis capable d'y accéder directement avec le chemin UNC. » « Si j'essaie d'aller dans « User data » pour voir le route des autres, je n'y ai pas accès. » « Donc, je suis capable de parcourir le dossier, donc passer à travers pour aller dans mon répertoire à moi. » « Mais je ne suis pas capable de remonter un niveau supérieur pour voir les autres qui auraient été créés. » « Et ça fonctionne évidemment sur Windows 7 comme sur Windows 10. » « Donc, on nous demande ensuite de le faire. » « À partir de maintenant, tous vos comptes devront avoir un répertoire de base. » « Donc, on nous demande d'aller le faire avec Papa Booba. » « Ce ne sera pas très difficile. » « On va aller voir ici Papa Booba. » « On va lancer « Propriétés. » « Profil. » « Connecter lettre U. » « Est-ce que j'avais encore ? » « Bon, je l'avais encore. » « Parfait. » « Appliquer. » « C'est fait. » « C'est fait. » « Si je m'en vais voir dans le partage. » « Papa Booba, il est là. » « Donc voilà, ça conclut pour ce qui est de l'exercice 3. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » Sous-titrage ST' 501